Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est à Monaco, au Niki Beach pour le moment. Et après on va bouger un peu dans Monaco, voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais vous filmer et aujourd'hui ça sera une vidéo spéciale voiture. J'espère que ça va vous plaire et vous allez voir que ça va être des voitures c'est exceptionnel qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Attend je filme vite que la Ferrari Là, on est au Monte-Carlo Beach, ici. Petit Cullinan, Bentley, nouvelle Ferrari. Les noms, celle-là, je ne sais pas du tout. Ça va être magnifique. Aston Martin. Je crois que je suis en zoom. Petite California. Il y a la bonne clé, là, ma poule. Petite bonne clé. Petite pépite. Hein ? Non, c'est les plaques monégasques. C'est quand c'est les voitures qui sont encore à viandette achetées. Ça, c'est beau. C'est l'intérieur. Ouais, du coup, les plaques bleues, là, comme ça, c'est les plaques quand elles viennent d'être achetées. Si je pouvais prendre de loin, ça serait mieux. Je vous le fais en cours parce que... C'est magnifique. Là, je n'ai pas trop grand-chose à dire parce que quand on voit tout ça, je suis un peu ébahi. D'ailleurs, je viens de remarquer un truc, c'est, regardez-moi le Range Rover 4x4 et la bagnole. C'est quasiment la même taille. Alors que ce n'est pas le 4x4 de chez Rolls-Royce. Ça, c'est une Rolls-Royce. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est la Phantom, il me semble. Elle est magnifique. Elle est énorme. En comparé au 4x4 déjà, qui est énorme, celui-là. C'est incroyable. Le mieux, c'est celle-là. Ça, ça, c'est la pépite. Ça, c'est très, très rare. En plus, un cabriolet comme ça. Il faudra être magnifique. Cette beauté. Bonjour. Madame. La dame, je lui ai dit bonjour. Elle n'a pas trop répondu. Elle n'a pas l'air d'être trop, trop polie. Putain, c'est un ruc. En même temps, vu la dégaine, c'est à ressembler à Pamela Anderson. Je pense qu'elle n'a pas de temps pour moi. Même pour la politesse. Merci beaucoup pour le lunch, vous les amis. C'était super. On passe sur l'autre côté. Puis, on a un RS6 nouvelle génération. Petit Maserati. Il y a tellement de voitures partout. C'est incroyable. Pour les passionnés de Bagels, c'est magique. Là, c'est le truc à GMK, je crois. En tout cas, il ressemble. Il y a un K. K523. C'est la voiture de GMK. L'ancienne. Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'une de ces voitures. Pour ceux qui connaissent GMK. Vu qu'il est assez connu, quand même. Après, voilà. Il y a personne qui va arriver d'en face. Celle-là, elle est magnifique. Je vais éviter de trop filmer les intérieurs parce que... C'est pas trop... Mais bon. Parce que les gens, ils laissent les fenêtres ouvertes. Ils font assez confiance, comme vous pouvez le voir là. Parce qu'ici, il n'y a pas de vol. Entre riches, ils ne vont pas se voler. Ils se veulent déjà toute l'année. C'est magnifique. C'est magnifique. Rolls-Royce, Rolls-Royce. Celui-là, il est exceptionnel aussi. Les lignes qu'on voit là, elles sont faites à la main. C'est pour ça aussi que... C'est un peu un chef d'œuvre. On a encore une jolie Rolls-Royce. On a encore une jolie Rolls-Royce. On va vous dire, c'est quel Rolls-Royce partait... Exactement. Ça n'a aucune idée. Donc voilà. On aurait fait une belle allée. Donc ça, c'est à Monaco. C'est ça aussi que je voulais vous filmer. Tout à l'heure, je n'ai pas pu. Et oui, il est monstrueux. Ils sont monstrueux. Celui-là, il est vraiment beau. Celui-là, plus basique, mais ça reste du Russe. C'est super joli, quoi. Je ne sais pas si je vais essayer d'aller à l'arrière. Voilà. Ici, le Russe, c'est comme Mercedes à Monaco. Franchement, les Russe, on en voit. Mais l'intérieur vert, c'est tellement beau. Il y a l'intérieur orange. Je ne sais pas si on voit. J'évite de trop filmer aux vitres. On a ça aussi. Petite pépite là, que je n'avais pas vue. Parce qu'il y en a tellement partout ici. Immense, celui aussi. C'est compliqué de vous les filmer en entier, parce que c'est tellement gros. Elles sont toutes grosses, les baguines. Je pense que je vais faire deux vidéos. J'ai pris hier aussi. On était venu hier. Et voilà. Je vais faire une vidéo hier, une vidéo aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va revoir des pépites à mon avis. Là, je viens de voir une petite pépite, que je n'avais pas vue, qui était cachée. Juste là. Celle-là. C'est marrant parce qu'elles sont cachées les bagnoles. Il y avait celui-là aussi. Je vais y revenir après. Ouais. Mais c'est marrant parce que si on ne les regarde pas bien, qu'on ne regarde pas bien, ils sont planqués. Les pépites comme ça, ils se planquent derrière les gros 4x4. Je ne sais pas si je peux avoir une belle prise avec le poteau. Ouais, voilà. C'est pas mal. Après, je ne peux pas m'éloigner plus, parce que là, il y a la poubelle, il y a de la merde. Et on va passer au petit 4x4 Bentley, qui est juste ici. Attention, pas toucher les bagnoles. Il n'y en a pas une qui se mette à sonner, parce que là, je peux te dire qu'ils seraient un peu emmerdés quand même. Les voituriers, ils sont gentils. Ils nous laissent filmer. Parce que bon, tant vous dire qu'ici, c'est pas trop non plus le truc de se mettre devant, d'attendre les riches qui arrivent avec leurs bagnoles, et puis de les filmer. C'est pas trop le délire. Mais bon, ils laissent faire quand même, parce que c'est quand même des voitures d'exception. Ah, une titine. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là ? Matriculé 7-5 en plus, l'enculé. Et voilà. On a la triplette. Tout à l'heure, il y en a une qui est passée, j'ai pas eu le temps de la filmer, je suis un peu blasé. Je voulais pas la filmer. Attendez, voilà, je filme pas les gens. Je voulais pas la filmer parce que du coup, il y avait déjà la dame avec ses enfants et tout dedans. J'évite quand il est gamin et tout, encore en plus, j'évite quoi. Tiens. On a l'occasion de voir le toit escamotable se remettre. Je m'approche pas de trop parce qu'elle est tellement grosse que j'arriverais pas à prendre. C'est une voiture, il s'est arrêté là. J'en ai mis. Désolé, j'ai eu un appel en même temps. Petite capote bleue, c'est ça que je voulais filmer. Petite capote bleue, c'est super sympa, ça. C'est magnifique. Pareil, le trait qu'on voit sur le côté très bleu, comme la capote. Du coup, qui a été fait à la main par le mec Rolls Royce. Le mec de chez Rolls Royce. Parce que du coup, ouais, c'est le mec de chez Rolls Royce. Pas le mec Rolls Royce. Vous m'avez compris. Voilà les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais bientôt poster au centre ville de Monaco. Jouant les pins, les yachts, tout ça. Donc restez connectés sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.